Aujourd'hui, les femmes, tout comme les hommes, sont poussées par la migration pour des raisons économiques. Parce que tout simplement, nous avons un taux d'emploi des femmes deux fois plus faible que celui des hommes. 27,8 contre 57. Ah oui ? Oui. Et le taux de chemin est trois fois plus élevé que celui des hommes. Donc ce qui expliquerait aujourd'hui cette forte paupérisation des femmes au Sénégal et cette forte propension à l'immigration clandestine. Et là aussi, je voudrais en profiter pour interpeller M. le ministre sur le fait qu'au chapitre des migrations économiques, il y a un vide juridique. La souveraineté appartient aux pays qui dictent leurs droits. Et ces femmes-là qu'on appelle des femmes vulnérables n'ont aucune protection suffisante en termes de droits internationaux. Et c'est là où peut-être les États, en particulier le Sénégal, qui devraient aujourd'hui relancer le débat. Aujourd'hui, il y a urgence d'une conférence internationale. Au-delà des solutions locales, il faudra des solutions intégrées. Merci. 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 Merci.